bonjour bienvenue sur 1 2 3 burger je suis anthony verset champion de france de burger 2019 et aujourd'hui je vais réaliser une recette de burger avec de la cervelle d'agneau à l'intérieur donc voilà comment se présente une cervelle d'agneau donc ce matin j'en ai acheté deux je les avais précommandé chez mon boucher vous pouvez voir c'est vraiment pas très gros peut-être que vous attendez quelque chose de beaucoup plus gros il existe aussi des cervelles de veau qui sont forcément bien plus grosses là ce sera largement suffisant une petite cervelle d'agneau pour aller dans un burger d'ailleurs pour la petite histoire de la cervelle c'est vrai que dans ma famille on a toujours eu l'habitude de manger des abats depuis très petit du coup ben quand des fois j'allais chez ma grand-mère ma grand-mère préparait des cervelles d'agneau et on les mangeait en vinaigrette j'aime beaucoup ce produit là j'en consomme pas régulièrement mais je trouvais ça super intéressant aujourd'hui vous proposer un burger avec ce genre de produit qui est quand même vraiment hors du commun je pense que il y en a très très peu qui ont décidé de faire un burger avec ce genre de produit là pour commencer je vais réaliser donc la sauce gribiche qui sera donc la sauce qu'on va mettre dans le burger c'est une mayonnaise classique où à l'intérieur on va venir rajouter du persil et des capres donc là ce sont des caprons ce sont des capres qui sont beaucoup plus grosses et par la suite on va aussi venir rajouter un petit oeuf dur haché dans la mayonnaise et voilà notre sauce gribiche sera parfaite pour accompagner notre cervelle du coup je viens hacher mon persil finement ce que je vais faire c'est que je vais en garder une partie pour venir mettre dans ma persillade pour la cervelle et l'autre partie va aller dans la sauce gribiche ensuite je viens traiter du coup mes caprons on va venir retirer les queues et là on va venir les hacher on va voir un résultat où c'est haché mais qui reste quand même un petit peu de mâche donc ça c'est parfait on peut réserver pareil maintenant on vient hacher l'oeuf maintenant nous avons détaillé nos différents ingrédients on va donc pouvoir commencer à réaliser la mayonnaise comme vous pouvez voir du coup la sauce gribiche est terminée elle est vraiment très belle elle a exactement la bonne consistance qu'il faut on va donc maintenant la réserver au frigo et on va ensuite commencer à préparer les cervelles je vais donc maintenant terminer la persillade on va donc venir prendre un peu d'ail et venir le hacher également je vais réserver l'ail avec le persil qu'il me reste ensuite j'ai récupère ma cervelle du coup qui a été poché dans de l'eau pendant quelques minutes on va venir les couper en quatre on va essayer de faire quatre morceaux de cervelles vous voyez comme ceci je vais venir un petit peu salé et poivrer mes cervelles on vient mélanger un petit peu et maintenant on va venir les plonger dans la farine et voilà nous avons nos quatre portions de cervelles et là maintenant je vais donc pouvoir passer à la cuisson des cervelles ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson des cervelles dès que le beurre qui commence à arrêter de chanter ça veut dire que le beurre est à bonne température et on va pouvoir commencer à mettre notre cervelle donc on va y aller dès maintenant le beurre va devenir légèrement noisette c'est pour ça qu'il va prendre une couleur un petit peu brune on va baisser un petit peu le feu on va déjà venir retourner une première fois nos cervelles et à ce moment là je vais venir ajouter ma petite persillade je viens ajouter un petit peu de jus de citron pour faire mousser le beurre but c'est de leur donner une jolie coloration comme vous pouvez voir nos cervelles du coup sont bien revenus elles sont bien colorées on va donc pouvoir finir le burger c'est parti nous arrivons donc à la fin de la recette tous nos ingrédients sont prêts il ne reste plus qu'à cuire notre steak faire fondre le fromage et bien sûr aussi à venir toaster du coup notre pain burger on va utiliser donc ce pain là on va venir le couper en deux je vais en attendant sur la planche comme d'habitude le steak haché 125 grammes 15% de matière grasse pour cette recette je voulais utiliser un fromage qui soit pas trop fort de manière à ne pas dénaturer le goût de la cervelle et même de la sauce gris biche je suis donc parti sur du goût d'alé de vache qui est un fromage qu'on trouve dans la haute ardèche j'ai préparé des pickles de choux romanesco bien sûr nous avons notre cervelle qu'on va pouvoir rajouter par dessus le fromage et notre sauce gris biche on va donc commencer par faire toaster le pain on vient bien récupérer tout le beurre comme d'habitude afin que tous les pains absorbent bien la matière grasse là on va pouvoir donc venir laisser toaster on a vraiment un bon rendu on va arrêter lorsqu'on arrive à ce résultat là on peut vite retourner sur l'autre côté pour faire dorer très légèrement paf on vient retirer nos pains on réserve maintenant que notre poêle est très chaude on va en profiter pour cuire notre steak haché je vais donc salé et poivrer on obtient une jolie coloration on va donc pouvoir venir maintenant déposer notre goût d'alé ensuite on va venir poser notre cervelle un peu d'eau et qu'on renferme le tout on obtient un fromage très très bien fondé je vais donc le retirer sur la planche je réalise maintenant le montage de mon burger à la cervelle j'ai déjà ajouté un petit peu de sauce gris biche sur la base on en rajoute un peu plus sur le haut du burger je vais venir tailler du coup mes petits pickles de choux romanesco pour ça je vais venir les tailler en deux on va essayer de venir plutôt chercher les côtés afin qu'on puisse les voir lorsqu'on va dresser le burger je vais donc venir récupérer mon steak haché avec ma cervelle et mon fromage je vais venir le poser sur le pain du bas je vais venir remettre un petit coup de moulin de sel sur la cervelle pour bien l'assaisonner et maintenant je vais pouvoir du coup venir refermer je vais essayer de prendre le côté le plus sympa je pense que ça va être par là comme ceci comme vous pouvez voir le burger à la cervelle est terminé écoutez pour moi c'était une expérience super je suis très content d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer qu'on peut cuisiner avec des ingrédients forcément un petit peu insolite si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et également à commenter et également vous abonner à la chaîne youtube voilà c'est gratuit ça me fera très plaisir et puis ça m'aidera pour le référencement je vous en remercierai énormément sur ce on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mais une Sous-titrage ST' 501